Musique 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 Chaque peuple au monde affirme pour sa cuisine nationale qu'elle est la meilleure et la plus savoureuse et probablement tous ont raison d'une certaine manière. Tout comme nous tous avons raison en disant que notre mère prépare le mieux la nourriture. Cependant les serbes sont liés à leur spécialité par une passion spéciale qui explose au cours des fêtes. Musique La table est pour chaque homme un lieu particulier pour des rassemblements, un abri magique des problèmes de la vie quotidienne et il semble que pour les serbes elle est encore plus que cela. Détruite et construite depuis des siècles, la terre généreuse donnait toujours des fruits et en dépendance de la question de savoir qui récoltait ces fruits, les hommes locaux ou les conquérants, de nombreuses recettes traditionnelles de la cuisine serbe ont été créées. La pénurie et parfois le bien-être, les influences de différentes traditions, l'improvisation et la lutte permanente afin de rassembler la famille à table ont dicté les manières de préparer les plats qui étaient toujours riches, savoureux et épicés. Beaucoup de ces plats occupent une place d'honneur aujourd'hui encore pendant les fêtes dans les familles serbes depuis ce fait avec seulement deux aliments jusqu'au lien magique de plusieurs sortes de viande et de légumes cuits pendant des heures sous l'œil veillant de la maîtresse de maison. Du fait qu'il gardait depuis des siècles les serbes de la famine, en guerre et en paix, lorsque les pains de blé étaient un privilège rare, mais aussi en raison de son goût fantastique, tout commence aujourd'hui par le pain de maïs chaud. Dans le hors-d'œuvre traditionnel serbe, le pain de maïs est accompagné de nombreuses autres spécialités, le caïmak, le fromage, l'aïvar, la gelée, le piment farci par la crème, la choucroute. Le pain de maïs est quand même le seul pain qui peut être mangé seul et être savoureux jusqu'à la dernière mie. Le jambon spécial et l'aïvar serbe peuvent être achetés depuis longtemps par les Européens dans leur propre pays, mais en jugé d'après un gourmand émotif moyen, les meilleurs plats sont ceux qui ne peuvent pas être exportés au monde, ceux qui sont mangés frais, là où ils ont été faits, comme par exemple le caïmak, grâce à le lever du lait de vache bouille. Une autre vedette de notre cuisine est la choucroute. Chaque serbe vous dira, pleinement persuadé, que la salade de choucroute avec de l'huile et du poivre et consommée avec l'eau de vie est un médicament pour toute une série de maladies et protège contre la grippe et d'autres inconforts de l'hiver. La choucroute est l'un des principaux éléments de la serma, sans lequel est inimaginable la table de fête en Serbie. Celui qui n'a pas goûté la serma n'a pas connu la cuisine serbe. Le mot lui-même provient du mot turc « sermak », ce qui signifie « rouler » et la recette est probablement l'héritage de l'esclavage de cinq siècles de la Serbie sous l'Empire ottomane. La feuille de la choucroute est farcie par la viande de peau et de bœuf hachée, avec de l'oignon, la viande séchée et du riz. Les sermas sont mises dans un pot avec les côtes fumées et à l'heure commence le rituel de la préparation de la serma sous le feu modéré. Les maîtresses de la maison disent que plus la serma se cuit, elle est meilleure. La serma est le symbole de tout ce que la fête représente à une famille serbe, les rassemblements des gens, les foyers, la sécurité, la paix, le bien-être. Elle se prépare longtemps et minutieusement, elle est mangée pendant des jours, plus elle se réchauffe, elle est meilleure et à vrai dire, il n'est pas connu si quelqu'un en Serbie en a eu assez. Les fêtes dans les maisons serbes ne peuvent pas être imaginées sans le rôti de porc ou d'agneau. Le rôti de porc était toujours pour les serbes plus que la nourriture, depuis l'insurrection contre les turcs via les mariages et les funérailles, jusqu'au rassemblement quotidien de la famille et des amis. Il y a beaucoup de variantes du rôti de porc. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il doit être en une pièce, comme les gens ont l'habitude de le dire. Il est tout à fait égal où est la fête, en Serbie, France, Amérique, Australie ou au Canada. Cette habitude voyage avec les serbes comme preuve permanente que les interdictions font toujours quelque chose de bon. L'attachement des serbes au rôti de porc s'est développé, en fait, lors de l'esclavage sous les turcs, car la religion ne permettait pas aux musulmans de manger le porc. Ainsi, les serbes élevaient les agneaux pour les turcs et les cochons pour eux-mêmes et l'exportation à la joie de nombreuses générations. Le témoin permanent du lien spécial entre les serbes et la nourriture sont les boissons alcooliques traditionnelles, la preuve suprême de l'imagination des producteurs et des consommateurs. Il n'y a pas de fête sans l'eau de vie dans toutes les saisons de l'année. 120 choux en hiver, il y a aussi des jus faits de fruits d'hiver qui sont cultivés sur notre terre riche et belle. Celui qui ne boit pas d'alcool terminera le repas par les desserts qui témoignent particulièrement de différentes traditions auxquelles la cuisine était exposée à travers des siècles. Ce que les serbes aiment le plus au cours des fêtes sauf de se rassembler à table, c'est d'accueillir les amis du monde entier, particulièrement les étrangers. Au début, confus par la culte de la nourriture qui est vue en Syrbie à chaque pas, les invités du monde deviennent vite les nôtres. Avec la bonne nourriture, les boissons exceptionnelles, les visages heureux des amis, nous tous nous souvenons plus facilement des choses qui nous relient. Dans l'esprit des fêtes de nouveaux débuts, de la santé, du bonheur et de l'amour, entrons-nous tous au nouvel an et que les années à venir nous soient-elles à votre santé.